Puisqu'au moment du départ de la course de Formule 3000, la pluie a cessé, mais vous allez voir, Eric Van de Pouls s'en est très bien sorti. En réalisant le cinquième temps des essais, Eric Van de Pouls a bien débuté le week-end comblant ses supporters tout en restant égal à lui-même, c'est-à-dire calme, disponible et souriant. Moi je compte très fort sur les trois dernières courses parce que j'aimerais bien terminer le championnat en faisant de bons résultats pour pouvoir essayer de disposer d'une voiture de pointe pour l'année prochaine. Mais celui que tout le monde attendait, c'était bien entendu le français Jean Alési, récent cinquième du Grand Prix de Formule 1 de Monza. Il est en tête du championnat de Formule 3000 et a réalisé à Spa le deuxième temps des essais et pour lui tout va bien. Je suis en tête du championnat, j'ai signé pour l'année prochaine en Formule 1 avec un Tyrell. Je fais aussi le remplacement d'Alboreto chez Tyrell pour les courses qui restent en F1. Donc bon, actuellement tout se passe très très bien. A 15h, au moment où les voitures doivent normalement prendre le départ, la pluie a cessé de tomber et la piste est sèche. Or les Formules 3000 n'ont pas encore roulé dans ces conditions et on leur accorde donc un warm-up sur le sec. C'est à ce moment que la pluie recommence à tomber. C'est slick ou pluie ? C'est la question que se posent tous les pilotes et les mécanos se lancent dans la valse des pneumatiques alors que personne ne détient la solution. Il va rester en pneu slick ? Je ne sais pas encore. Actuellement oui, on va voir 5 minutes avant de partir. De toute façon là c'est pour juste un tour comme ça pour voir. Les pneus pluie c'est nécessaire vous pensez ? Je ne sais pas, je n'ai pas encore vu la piste. Je pense que c'est nécessaire parce que c'est glissant mais de l'autre côté je ne sais pas si ça va pouvoir tenir la distance. De ce que j'ai appris, il paraît que de l'autre côté c'est beaucoup plus détrempé. Alors sur un circuit long comme ça, moi je ne peux en faire un pneu de pluie parce que même si ça se met à sécher, de toute façon en 3 tours vous allez perdre plus qu'un arrêt pneu au stand. Néanmoins la plupart des pilotes partiront en slick. Coma rate complètement son départ. Jean Alési part en tête suivi par Coma et Van de Poole qui s'infiltrent en 3ème position. Précédant Bernard, Leto, Ferté et Apicella, Eric nous commande son merveilleux départ. Ça s'est bien passé. J'ai mis une première longue. Je comptais sur la descente pour le départ. Et bon il fallait certainement ne pas accélérer à fond en première. Et ça s'est bien passé. J'ai été très prudent avec l'accélérateur et sur la pluie, je ne sais pas, les autres ont peut-être accéléré à rien de trop. Et puis Jean Alési s'installait confortablement en tête, toujours suivi à distance d'Eric Coma alors que Bernard, revenu en 2ème position, effectuait un tête à queue et abandonné. Pendant ce temps, Van de Poole résistait toujours à la pression de Jarville Leto et d'Apicella. Ils ont accompli au total 18 tours roues dans roues sans que jamais Eric Van de Poole ne commette une erreur. En 2 tours néanmoins, Apicella passait l'étau, puis Eric dans la ligne droite, le moteur de la Lola du Belge manquant vraiment de vitesse de pointe. Dans le dernier tour, l'étau le dépassera également dans la ligne droite, mais au freinage de la source, tout le monde se retrouve pour le sprint final. Apicella à court descente, c'est Eric qui prend la bonne trajectoire et souffle la 4ème place par la même occasion à l'étau. On est arrivés tous les 3 ensemble au freinage, donc il fallait essayer de faire sa petite place. Parce que moi, je n'ai pas regardé où ils étaient, j'ai juste cherché le sol sec par terre et ma voiture a accéléré un peu mieux que Djerki. Et comme ça, j'ai pu arriver juste entre les deux, je pense. 4ème alors ? Oui, je crois. Mais si près de la 3ème, c'est dommage. Enfin bon, je ne me plains pas. En fin de course, Jean Alési sera encore un petit peu inquiété par Coma. Il remporte néanmoins sa 3ème victoire de la saison sur un circuit où il roulait pour la première fois. C'était très difficile sur la fin. J'étais pas mal, beaucoup de survirage. Vous savez, le travail n'en tenait pas trop. J'étais vraiment heureux de finir. Alési n'est plus qu'à 3 points du titre. Espérons qu'il sera sacré la semaine prochaine au Mans. La suite de sa saison de Formule 1 en dépend. Merci d'avoir regardé cette vidéo !